Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal, et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Ah, pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères. Bonjour à toi qui me regardes. Je vais te narrer la légende du Pours. C'est en 1902 que les premières rumeurs populaires se firent entendre place du marché. « Lucienne, la vieille Lucienne, dit la boiteuse, disait qu'elle avait vu une bête, grand comme un homme, fort comme un ours, et qui grognait comme un porc, s'approchait de la bergerie de Félicien par une nuit sans lune. Et là, comme elle a eu peur, la boiteuse, elle est partie en courant, mais elle se souviendra toujours des cris horribles qu'elle a entendus cette nuit-là dans la bergerie. Je l'ai vu ! C'est vous, un pléthérie qui marchait comme un ours et rêvait cette douce fois ! Pléthérie ! » Depuis ce jour, de nombreuses légendes courent sur le bourse. La bête, ni porc, ni ours. Des promeneurs nous ont dit qu'ils l'avaient vue au détour d'un chemin dans une forêt il y a bien longtemps. Mais le bourse reste introuvable. De nombreux fasseurs ont essayé de le traquer. Mais le bourse reste le bourse. Une légende ou une réalité. À vous d'y croire. Sal, sal ! Sal, 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 sal Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501